Sans vouloir vous spoiler, je vais probablement me remettre des tas de gens à dos très vite en reparlant du Joker de Jared Leto qui est pourtant là que 10 minutes, mais oui, comme quoi ça valait le coup de le dire et aujourd'hui je peux encore plus le témoigner, j'adore ce Joker. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à, c'est probablement la vidéo la plus originale de YouTube actuellement, la critique de la Snyder Cut de Zack Snyder de Justice League réalisée par Zack Snyder, yes, ça c'est du travail d'investigation, probablement la vidéo que vous attendiez forcément le moins du monde puisqu'il y en a 14 000 qui sont probablement déjà sortis sur YouTube actuellement. Et alors, blague à part sur le Joker, même si cette vidéo sera, hormis sa troisième partie, sans spoiler, vous savez que c'est un running gag parce que j'adore le Joker de Jared Leto, c'est un film, une épopée de 4 heures que j'ai globalement extrêmement apprécié, j'ai même été étonné par la qualité de son rythme, ces 4 heures qui sont passées à une vitesse folle et ça me fait plaisir, je vais aussi beaucoup parler de l'être humain dans cette vidéo. Je suis vraiment content de vous parler de ce film aujourd'hui puisque pour moi, c'est le symbole même de ce qu'un réalisateur peut faire quand on lui donne carte blanche et de toute l'imagerie, de tout l'imaginaire d'un réalisateur qui a vraiment une vision du cinéma à part. Et cet homme-là, c'est Zack Snyder et Dieu sait qu'il méritait de pouvoir réaliser cette Justice League. Voilà pourquoi ça me tenait à cœur de faire cette vidéo et juste avant, deux petites informations. Oui, cette vidéo sort relativement tôt, je pense qu'un film de 4 heures, j'ai quand même eu l'occasion de faire deux visionnages de Justice League et c'est vrai que j'ai pris le temps de réfléchir et de digérer un petit peu toutes ces informations. Mais globalement, la vidéo sort assez tôt, j'aurais aimé en faire quelque chose de plus intéressant mais faut pas oublier que je suis aussi sur mon documentaire sur John Bernthal qui est sur le point de se terminer et la semaine prochaine, j'aurai un gros dossier sur Anthony Star qui va sortir. Comme l'aurait dit ce bon vieux Didier Deschamps, bah il fallait faire des choix. Mais c'est vrai que j'ai au moins voulu vous donner mon avis sur cette Snyder Cut qui ne sera finalement qu'un avis et qui m'amène au deuxième point que j'ai envie d'aborder avec vous. Si vous voulez des critiques beaucoup plus qualitatives, je pense qu'il y a certaines personnes qui attendront pour le faire. Notamment l'ami Morgan et son ciné que je vous recommande chaudement. J'étais à la fac avec lui, c'est un mordu de Zack Snyder. Il avait travaillé à la fac justement je crois sur son mémoire, sur les propos et sur tous les travaux de Zack Snyder. C'est quelqu'un qui connaît l'univers sur le bout des doigts et qui connaît aussi énormément le monde du super-héros. S'il y a vraiment une critique pour moi à pas louper, une vraie critique dans l'ensemble du YouTube Cinéma, ce sera la sienne, elle sortira beaucoup plus tard parce qu'il va prendre le temps. N'hésitez pas à aller d'office vous abonner à Morgan parce que pour le coup ça va être quelque chose de chiadé. On va donc revenir nous de notre côté sur cette Justice League quand même de façon assez travaillée en trois points particuliers. Et vous allez voir que le premier ne concerne pas tant que ça le film en lui-même mais plus les circonstances. Quelle est la place de l'être humain Zack Snyder dans Justice League ? Je reviendrai par la suite dans la deuxième partie sur l'apport filmique de Justice League parce que pour moi c'est quand même une sacrée épopée. Peplum même super-héroïque à la Zack Snyder qui montre vraiment qu'il a une patte artistique et surtout une vision du monde du super-héros qui aurait fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien à la Warner si la Warner n'avait pas tenté de marveliser son produit. Et avant de parler de tout ça et des quelques défauts que propose aussi évidemment la Justice League je voulais simplement revenir sur un élément simple. La Justice League pour moi c'est quelque chose de vraiment très intéressant dans le monde du cinéma et notamment par rapport à l'être humain qu'est Zack Snyder puisque quand on voit tout ce qu'il a traversé pour réaliser ce film-là tout ce qu'il a réalisé pour le produire, les soucis qu'il y a eu avec la Warner qui étaient déjà des soucis qu'on pouvait déceler par rapport à Batman v Superman qui avait été un peu tailladé. On voit très bien ce que ça a donné par la suite où les gens ont globalement apprécié le produit fini, la version longue. C'est un film qui revient de tellement loin, j'ai même pas envie de dire du mal de Joss Whedon qui a essayé de re-bricoler des morceaux dans un espèce de long métrage qui n'avait pas d'âme et qui n'avait quasiment pas lieu d'être. Donc Joss Whedon pour moi a simplement été appelé à la rescousse pour proposer un film parce qu'il fallait quand même sortir la Justice League malgré les déboires autour de la fille de Zack Snyder et tous les malheurs familiaux qui lui sont arrivés. Donc c'est un film, le premier Justice League qui pour moi n'existe plus, qui n'a pas d'âme qui est simplement un produit de commande qu'il fallait faire parce qu'il fallait quand même sortir quelque chose du côté de la Warner et forcément ça montre quand même un gros manque d'empathie pour Zack Snyder, c'est une évidence. Je reviendrai pas beaucoup sur cet opus, je ne ferai pas trop de rapport entre les différences parce que pour moi ça n'a pas lieu d'être. La Justice League version Snyder Cut est un film complètement différent et pour moi il mérite d'être étudié comme tel. Et puisqu'on parle de mérite, oui, d'un point de vue humain, je suis extrêmement fier même si c'est que peu de choses finalement que Zack Snyder ait réussi à sortir son projet. Après toutes les galères qu'il a eues, c'est totalement mérité et c'est là aussi que le monde d'Hollywood et c'est là que la critique d'Hollywood devient intéressante puisque ça arrive de plus en plus maintenant que les studios brident un petit peu les réalisateurs, que les studios aient la main mise sur certains films, on pense à la Suicide Squad, le film est ce qu'il est mais David Ayer a été complètement bridé, a dû faire des re-shoots, supprimer des scènes parce que le studio avait décidé vraiment la Warner de mettre la main mise là-dessus, avec Will Smith aussi, c'est vrai que lui ça n'a pas arrangé les choses non plus. Mais même en dehors du monde du super-héros, ça arrive assez régulièrement que certains réalisateurs soient bridés par leur studio et c'est un cas d'école de l'émotion que peut avoir Zack Snyder à enfin réussir à sortir son bébé de Justice League qu'il dédie notamment à sa fille, et là effectivement l'émotion est à son comble en fin de séance, mais c'est aussi un joli parallèle et un joli pied de nez à Hollywood et à toutes ces industries où à un moment donné, quand tu as un réalisateur, on y reviendra par la suite, de talent, qui a un rapport à la peinture, à la photographie, à quelque chose de vraiment pictural qui va essayer de retranscrire au moindre plan, que ce soit positif, avec quand même un style qui lui appartient ou même négatif, pour moi c'est vrai que l'overdose des ralentis, les CGI à outrance, c'est pas forcément le style qui m'intéresse, mais il a quand même une patte qui est indéniable, il va mêler une étude de personnages par rapport aux mythologies anciennes qui sont quelque chose à mon avis qui le passionnent beaucoup, on le voit avec Wonder Woman, on le voyait déjà avec 300, je pense que Zack Snyder c'est quand même quelqu'un qui a une culture extraordinaire et qui va user de cette culture pour être capable de le refaçonner au cinéma selon son envie, selon ses sujets, on l'avait vu avec l'univers du mort-vivant, on l'a vu avec l'univers plus réaliste, là avec l'univers du super-héros, Zack Snyder pour moi c'est quand même quelqu'un qui a une vision artistique qui lui est propre et audacieuse, et moi ça me fait plaisir simplement d'un point de vue humain qu'on ait dit aujourd'hui en 2021 après toutes les galères que Zack Snyder a eues, oui tu peux sortir ce peplum de 4 heures, fais-toi plaisir, on te donne carte blanche et tu as l'opportunité de faire de cette Justice League ce que la Justice League méritait d'être déjà en 2017, puisque ce film-là méritait d'être en 2017, et qui sait, on y reviendra dans la troisième partie de la vidéo, qui sait ce qu'on aurait été capable d'avoir si ce film-là était sorti en 2017 dans l'univers du DC Extended Universe. Donc avant de parler du film en lui-même, je voulais faire un tout petit aparté sur l'homme, parce qu'il faut pas oublier non plus tous les déboires, tous les travers qu'a dû subir Zack Snyder, à la fois personnel mais aussi professionnel, pour sortir ce film, et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, un grand bravo à Zack Snyder, et surtout fier, et c'est totalement mérité, qu'il ait été enfin capable de sortir son bébé, et j'espère que maintenant, que ce soit sur des plateformes, parce que là aussi le streaming est intéressant, que ce soit sur des plateformes style Netflix, etc., qui peuvent donner cette opportunité, et on repense à The Irishman avec Martin Scorsese, d'avoir un peu plus de budget, et surtout carte blanche, j'espère que, à l'instar de Irishman et d'autres longs-métrages, Justice League montrera au cinéma que quand on laisse la parbelle à un réalisateur, et quand on lui permet de s'exprimer, peu importe les longueurs et les idées scénaristiques, ça peut parfois donner des vraies bonnes surprises. Bonne surprise, puisque Justice League a été pour moi une petite claque dans la tronche, une sorte de péplum de 4 heures sur l'univers du super-héros. La première chose qui m'a fasciné et qui m'a marqué, c'est la qualité avec laquelle Zack Snyder va gérer son rythme. J'ai rarement vu un film aussi long passer à une vitesse aussi courte. C'est vrai que c'est tout con, mais le rythme que va réussir à proposer Zack Snyder dans quelque chose d'aussi chargé est particulièrement pertinent. Le film qui est disponible dans un format 1.33ème ou 1.33ème, mais comme on dit 16.9ème, j'ai tendance à dire 1.33ème, enfin, de toute façon vous comprenez à peu près l'idée de la phrase. Ce qui n'est pas du tout une surprise, puisque Zack Snyder nous montrait déjà depuis les premières bandes annonces que ce serait en 1.33ème, à ne pas confondre entre guillemets avec le 4 tiers, sachez que c'est le même format, mais 4 tiers on en parle plus du côté de la télévision, alors que le 1.33ème c'est vraiment format cinématographique. Donc là, comme on est dans un film cinéma, je préfère parler de 1.33ème. Qui pour le coup n'est absolument pas dérangeant, ça pourra peut-être choquer les non-habitués, mais c'était un souhait travaillé depuis longtemps par l'auteur. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que cette Justice League propose exactement tout ce qu'on pouvait attendre du film Justice League, à l'époque où il était censé sortir un développement des personnages beaucoup plus intéressant et beaucoup plus prenant, notamment sur le protagoniste de Cyborg. C'est ça qui était intéressant aussi, c'est-à-dire que, en admettant que Justice League soit un nouveau film, il y avait quand même eu un film sur Aquaman qui était sorti, on connaissait déjà très bien Batman, on connaissait le Superman avec Man of Steel, il y avait finalement que très peu de personnages qui méritaient une vraie évolution et presque une sorte d'origine story au sein de ce Justice League. Je pense peut-être à Flash, mais Flash qui avait déjà été présenté dans BVS et apparu dans Suicide Squad, c'était encore autre chose. Encore est-il que le personnage d'Ezra Miller est vraiment bien travaillé, beaucoup plus on sent qu'une fois encore, Zack Snyder aime enrichir ses personnages. Je pense à certaines scènes avec Aquaman qui vont vraiment aider à développer et qui même sont très intelligentes puisqu'elles aident à faire les rapprochements ensuite avec Aquaman et surtout avec Cyborg, qui n'est pourtant pas l'un de mes personnages phares, loin de là, mais qui se verra vraiment enrichi à la fois dans l'esthétique de ses scènes, mais surtout dans son vécu, son trauma, les questionnements autour de choisir sa voie de super-héros, alors qu'avec lui, on partait pourtant de zéro, c'est plutôt pas mal. Et il y a un vrai travail, une vraie profondeur. Il y a une âme qui est donnée, que ce soit visuel, on y reviendra avec Zack Snyder, mais aussi en termes de profondeur de personnages, qui donne simplement, c'est tout bête, mais à cette Justice League, un aspect créatif et un aspect narratif qui existe là où vraiment c'était rushé et complètement saccadé et on voyait que le film ne savait pas du tout où il allait dans la version de Joss Whedon. Là, pour le coup, il y a vraiment un traitement narratif où on sent, on devine toutes les idées de Zack Snyder. On a cette sensation qu'il avait prévu cette histoire depuis très longtemps, d'ailleurs, blague à part sur pas mal de situations, notamment une scène très importante, je ne dirais rien, entre Lois Lane et Martha Kent. Il faut savoir que le twist autour de cette séquence, dans la version Snyder Cut de Justice League, était déjà prévu depuis très longtemps dans les storyboards de Zack Snyder, etc. Donc il avait cette idée, il avait cette profondeur, il avait ce relief et il a été capable et je pense que 4 heures, c'est exactement ce qu'il fallait, parce que c'est un film qui nécessitait au moins ça par rapport à tout l'enjeu narratif, Steppenwolf, Darkseid, tout l'assemblement de cette Justice League. C'est un film qui prend son temps, mais qui garde quand même un rythme assez dingue et qui est justement capable, je trouve, d'avoir une narration et une profondeur qu'on devait attendre pour ce genre de film. Je parlerai d'ailleurs du personnage de Steppenwolf, idem. Pour moi, dans la version Joss Whedon de Justice League, c'était probablement l'un des vilains les plus caricaturaux et clichés de l'histoire du monde du super-héros. Et vous allez voir qu'on lui donne un tout autre relief dans cette Justice League, il y a toute une phase de rédemption, il va y avoir tout un rapprochement avec Darkseid et puis quelque chose de beaucoup plus structuré, qui permet presque parfois d'avoir un peu d'empathie pour ces vilains. C'est très proche en termes purement narratifs de ce que peut être un Avengers Endgame ou Avengers Infinity War, puisque Avengers Infinity War voulait voir Thanos récupérer 5 pierres d'infinité pour pouvoir snap la moitié de la planète. Là, on veut récupérer 3 cubes pour conquérir la Terre, mais bon, contrairement à Marvel, Snyder n'oublie pas la narration et prend le temps de développer et donner du crédit à ses héros sans miser uniquement sur l'action à outrance. C'est vrai que globalement, en termes scénaristiques, ça vole pas forcément plus haut qu'un Avenger, mais c'est tellement plus riche, c'est tellement plus fouillé, travaillé, plus sombre, plus violent aussi, j'insiste aussi là-dessus, mais ça c'est la patte Zack Snyder. Sans être véritablement gore, je l'ai trouvé beaucoup plus jouissif et beaucoup plus violent que les propositions précédentes qui étaient faites au sein du MCU ou même du DCU en règle générale, donc c'est aussi à noter, on sent que Zack Snyder vraiment s'est fait plaisir. Et puisqu'il s'est fait plaisir, on doit aussi forcément parler de son visuel, de sa technique évidemment, et de cette patte, de cette empreinte Zack Snyder. Le film est extrêmement coloré, c'est toujours cette photographie qui est propre à Zack Snyder, il faut aimer. Par moments ça peut être excessivement sombre, par moments ça peut être riche, voire beaucoup trop riche. Je vais vous donner un exemple avant de passer sur la partie positive. Ce genre de film-là, moi je le dis assez régulièrement, vous savez que les CG et les fonds verts, je suis pas le plus grand fan, loin de là. Quand on peut avoir certaines scènes, notamment l'arrivée de Steppenwolf, au sein du royaume des Amazones, où ça pue le fond vert à des kilomètres, où tu sens les CG, la transformation entre personnages réels et CGI par la suite, et puis quand même, il faut bien le reconnaître, parfois des effets tellement grandiloquents que ça en devient un peu bouillie numérique, ça et les ralentis. Alors les ralentis, t'en avais déjà depuis l'armée des morts, t'en avais aussi dans 300, évidemment, t'en as eu dans les Batman v Superman. Le monde est à ralenti pour Zack Snyder, il faut vivre sur un ralenti. Si tu aimes ce style, tu aimeras certains plans, c'est une évidence, moi je trouve qu'il y en avait beaucoup trop, parce que les ralentis, à outrance, pour le coup, ça donne vraiment quelque chose de grandiloquent, qui n'a pas lieu d'être. Surtout que c'est dommage, puisque la chorégraphie des combats est-elle léchée, comme d'habitude chez Zack Snyder, tu sens que chaque plan est étudié comme un tableau et sublimé par une bande-son de Tom Hulkenberg, dont on parle assez peu, mais qui est quand même vraiment grandiose. De toute façon, on a vu dans toute sa filmographie que le réal adorait mêler images et musicalité, et là, globalement, c'est vrai que c'était puissant et très émotionnel. C'est une qualité, puisque c'est la patte Zack Snyder, et c'est une patte Zack Snyder qui se retrouve depuis l'apport à la peinture, il y a vraiment cette idée que chaque plan est plus ou moins une fresque picturale qu'on peut retrouver face à nous. Ça, je pense que l'ami Morgan et son ciné en parlera bien mieux que moi, mais il y a cette idée de fresque en mouvement à chaque fois qu'on va regarder certains plans. Je pense notamment à une situation où on va voir Superman qui se réveille, costume tout de noir vêtu, et qui va venir se mettre devant le soleil et regarder la Terre avec les bras, vraiment comme si le monde lui appartenait. Ça, c'est vrai que pour le coup, on aurait l'impression de voir une peinture. Il y a ce côté fresque en mouvement qui est particulièrement réjouissant. C'est le style Zack Snyder, moi c'est ce que j'aime, c'est ce qui était déjà le cas dans 300, qui s'ajoute à tout cet enjeu mythologique qui est de toute façon l'une des forces et l'un des fers de lance de Zack Snyder. Le problème, c'est qu'effectivement, c'est un style qu'il faut aimer et le défaut de sa gravité, c'est que par moment, ça peut être extrêmement enrichissant pour le film, mais par moment, à mes yeux, c'est vraiment too much. Même si, et on le voit lors de la scène finale, le retravail de l'image et de la couleur est complètement dingue. Alors ça n'a plus rien à voir avec le reste. C'est vraiment le jour et la nuit avec la version de Whedon et tu sens vraiment l'empreinte Snyder dans ce côté lumineux, l'esthétique à travers les plans. Chaque élément est travaillé pour vraiment proposer quelque chose au spectateur. Adieu la colorimétrie et la photographie extrêmement terne de Joss Whedon qui n'avait absolument pas lieu d'être. Là, on sent que Zack Snyder retourne à ses premiers amours. Idem pour tout ce qui est contemplatif, Jason Momoa, l'eau va se refermer sur lui alors que c'est au ralenti parce que c'est le plan pour effectivement montrer que Jason Momoa est quand même quelqu'un de charismatique, de fort, de costaud. Bon, je ne suis pas convaincu, encore plus avec la musicalité qui va arriver derrière, que ce soit un plan qui soit extrêmement pertinent au sein de l'oeuvre. Il en reste que ça reste encore une fois dans cette optique de voir une peinture en mouvement puisque je crois que c'est un plan qui avait été utilisé de toute façon dans la version de Joss Whedon mais voir Jason Momoa de dos avec toutes les vagues qui vont se refermer sur lui, le dieu des océans, etc. Il y a quand même une signification intéressante mais est-ce que ça méritait d'être à ce point-là ? Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont uniquement les défauts de ses qualités. Il n'en reste et je n'ai pas envie de vous spoiler puisque certaines personnes ne l'ont pas vu que c'est un film extrêmement généreux que je vous reconseille chaudement avec un réalisateur généreux qui se fait plaisir qui fait ce qu'il aime qui n'a pas peur d'iconiser parce qu'il y a vraiment cet enjeu-là aussi qui pour moi est important par exemple autour du Bat le Batfleck qui est un Batman que j'adore moi j'adore Ben Affleck en Batman je trouve que chacune de ses apparitions et même pour être honnête chacune de ses premières apparitions je pense notamment au premier plan qui est toujours iconique quand on va retrouver le Batman pour le coup oui il y a une manière d'iconiser ses héros où tu sens que le mec se fait plaisir tu sens qu'il aime ça et qui connaît son univers sur le bout des doigts parce que oui c'est ce qu'on attend de ce genre d'univers très dark très sombre et moi c'est ce que j'attendais énormément d'une prestation avec Batman avec Aquaman avec Wonder Woman avec Superman où tu as l'iconisation du héros et tu as ce côté par l'image et c'est ce que je trouve très intéressant c'est par l'image qu'il iconise ses héros en un plan culte qui va te faire dire ce plan-là je m'en rappelle l'apparition est là et c'est vrai que pour le coup ça provoque une certaine émotion bravo Zack Snyder et attention là maintenant passe à la partie avec spoiler ces 10 putain de dernières minutes de l'espace et alors là je peux spoil ces 10 putain de dernières minutes ce rêve de Bruce Wayne qui retrouve un monde vraiment à la Mad Max livré au chaos poussiéreux vraiment qui suinte la mort à plein nez c'est quand même quelque chose d'énorme ce qu'il a réussi à faire Zack Snyder c'était compliqué d'ailleurs puisque on sait pas de quoi sera fait l'avenir me semble-t-il que Zack Snyder a dit qu'il était pour le coup partant pour essayer de retourner sur l'univers de DC par la suite mais apparemment il était pas vraiment convaincu que Warner veuille on sait pas si ce sera un one shot ou s'il y aura une suite moi je milite vraiment pour ce multivers de Zack Snyder d'ailleurs l'appellation multivers dans le film est souvent utilisée ce que nous offre le dernier quart d'heure avec Martian Manhunter qui va arriver qui était justement le cas Martha et Lois Lane je trouvais le twist assez intéressant mais le fait de le voir revenir par la suite d'étendre un petit peu cet univers de voir cette espèce de réel Suicide Squad pour le coup avec Deathstroke doublé par Arnaud Arbessier oui j'ai vu le film en VF et ça fait vraiment plaisir de voir Arnaud Arbessier reprendre Joe Montegliano mais enfin vraiment pour le coup il y avait ce côté ultra borderline poussiéreux underground où on se met à l'abri là où il me pense à pas fouiller tu trouves toujours que c'était une bonne idée de l'emmener avec nous à ton avis et avec cette prestance du Joker Jared Leto que j'adore je l'adorais déjà dans Suicide Squad je fais partie des seuls mais alors là pour le coup il te livre une espèce de dialogue avec Batman pour rentrer dans ce côté encore mais je suis ton meilleur ami on retrouve cette idéologie le Batfleck de toute façon pour moi c'est vraiment le Batman des jeux Arkham on retrouve ce côté je suis ton meilleur ami mais ton meilleur ennemi en même temps t'as envie de me tuer mais tu sais que tu peux pas le faire qui moi me fascine beaucoup et qui me rapproche énormément des jeux que j'avais eu l'occasion de faire avec évidemment un charisme et un visuel complètement différent mais on retrouve un peu cette idéologie là le Joker qui va pousser Batman dans ses derniers retranchements l'apport psychologique la richesse du dialogue d'ailleurs attention behind the scenes cette scène là elle a été tournée avec quasiment l'intégralité du casting qui n'était pas dans la même séquence c'est à dire que quand vous voyez Jared Leto parler à Ben Affleck les deux n'étaient pas du tout au même endroit je crois même qu'il y a un des acteurs dans la séquence en question qui était à Londres et donc du coup on a dû jouer avec lui pour qu'il puisse faire ses scènes parce que ça s'est pas du tout fait au même endroit je trouve ça d'autant plus fort que les dialogues sont ultra immersifs tu sens qu'il y a quand même une sacrée combinaison entre Ben Affleck et Jared Leto et pourtant il était pas au même endroit ça a pas été tourné de la même manière et ça ajoute justement à ce côté très grandiloquent de la scène et oui ça donne envie et j'avais envie de parler de ces 10 dernières minutes parce que j'aime le Joker de Jared Leto parce que je le trouve immense dans cette prestation et qu'on apprend quand même beaucoup de choses Harley Quinn qui meurt dans les bras de Batman j'ai envie de voir ce qui s'est passé il y a des phrases quand même du Joker qui sont très fortes vis-à-vis du personnage de Batman je suis convaincu que tu es lâche et dans combien d'autres multivers et dans combien d'univers différents tu as été capable de faire mourir les autres parce que tu voulais pas mourir toi-même enfin c'est quand même des choses qui sont très très fortes et l'étude de ces personnages avec Cyborg on apprend probablement la mort d'Aquaman on se pose énormément de questions sur ce qui s'est passé comment a-t-il rassemblé cette équipe avec le Joker Deathstroke etc ça te donne envie ça te donne vraiment vraiment envie et tu sens qu'il y est allé tu sens qu'il s'est lâché tu sens qu'il y avait beaucoup de choses à faire derrière puisque même l'apparition de Jesse Eisenberg j'aurais aimé le voir moi le The Batman de Ben Affleck avec justement la lutte contre Deathstroke ce sont pour moi vraiment 10 minutes grandioses vraiment le dernier quart d'heure est absolument grandioses et ça donne envie d'en voir plus et c'est particulièrement frustrant et dans les commentaires ci-dessous n'hésitez pas à me donner votre point de vue c'est un film qui est pas exemple des faux notamment visuellement voilà c'est vrai que il faut aimer le style et quand on sait d'où le film vient moi je trouve que c'est très fort c'est aussi ça l'idée c'est à dire que non c'est pas le film de l'année non c'est pas l'un des plus grands films de super héros de tous les temps pour moi il serait pas dans le top 3 des plus grands films de super héros alors que globalement les gens déjà le mettent presque premier en oubliant The Crow en oubliant les films de Nolan en oubliant les films de Sam Raimi enfin il y en a beaucoup quand même qui sont sortis c'est encore trop tôt à mon avis pour donner un classement puis moi de toute façon je suis pas très classement en règle générale mais c'est une sacrée réussite c'est une sacrée prouesse quand même qu'ils ont réussi à faire et bravo félicitations Zack Snyder qu'il le mérite et avec tout ce qu'on a vu et notamment le dernier quart d'heure même vis-à-vis de Darkseid qui probablement contrevenir pour dominer la Terre comme il devait le faire et comme Steppenwolf n'a pas pu le faire il y a une suite ça mérite une suite ça mérite quelque chose d'autre fait par Zack Snyder dans la lignée Zack Snyder avec le temps qu'il faudra peu importe où est-ce que ça sort j'aurais adoré le voir au cinéma pour le coup mais peu importe où est-ce que ça sort du moment qu'il est l'ivresse si j'ose dire et du moment qu'il ait cette possibilité d'aller de l'avant et de faire ce qu'il aime et surtout de mettre en avant toute l'imagerie qu'il a Zack Snyder il nous le prouve c'est quelqu'un qu'il faut laisser s'exprimer et à partir du moment où tu lui donnes carte blanche je pense que c'est vraiment un réalisateur qui a sa patte graphique et qui est très très talentueux donc n'hésitez pas à me donner votre point de vue vive le Batfleck vive le Joker en Jared Leto c'est frustrant il y a tellement de choses que j'aurais aimé voir après ça une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir pour croire en mes rêves un des dans le vide et l'autre sur l'accélérateur être gentil c'est vraiment cool être honnête c'est fédérateur des ce qui toujours l'est faut qu'il y en a de plus en plus